Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est les dix ans du groupe, aujourd'hui même. Alors les insupportables c'est une fanfare de rue qui est originaire pour la plupart du Dora. Et puis bon c'est quand même une histoire de famille les insupportables parce que du coup Alexis le batteur c'est mon frère, Simon qui est au saxo c'est notre cousin. On a tous commencé à l'école de musique du Dora, au bout d'un moment on avait envie de changer de répertoire, du coup on s'est dit bon bah on va tenter quelque chose. On a créé ce groupe en mai 2010, là où on devait fêter notre anniversaire en fait. Il y a toujours un petit moment où j'attends que tout le monde fasse. On cherchait un nom de groupe en revenant de Vissambourg avec l'harmonie. On a été en voyage. L'histoire c'est juste que c'est les parents qui nous furent de mieux comme ça en fait, quand on était petit. Alors on a commencé à chercher des noms anglais, enfin pour faire style mais bon. Et je crois que c'est Alexis qui a dit, ah bah pourquoi pas les insupportables. Et depuis c'est resté. J'ai commencé j'avais 9 ans. Le sax j'ai commencé quoi ? J'avais 7 ans je crois. Moi j'ai toute ma famille qui fait de la musique donc je suis un peu tombé dedans. Mais comme ça j'ai dû commencer à 4-5 ans. J'étais tout petit. Et j'avais même pas mes dents de devant quand je jouais de la clarinette. Et pour jouer de la clarinette, sans les dents de devant c'est compliqué. Du fait qu'on se connaisse depuis hyper longtemps, on s'entend tous bien et on est hyper connectés tous. Et du coup quand on est sur scène c'est pareil. Du coup on échange des regards et on se comprend en fait. On n'a pas besoin de plus. Et en fait on aime jouer ensemble, on prend du plaisir. Et on ne le fait pas parce qu'il faut le faire. On le fait parce qu'on a envie de s'amuser, de s'écrater et de donner plaisir aux gens. Avec Julien, quand il y a une nouvelle musique qui sort et qui nous plaît à la radio, on se fait bah ce serait cool d'arranger pour les insupportables. C'est comme ça que ça marche. Là ça va, ça commence à être potable ce qu'on joue. Mais au début c'était quand même des casseroles. Fausse note, on en rigole. Avec Hugo on fait des concours. C'est lui qui a fait le plus de cagades pendant une sortie donc je peux te dire. Bon je gagne souvent. Ils m'ont demandé, de base je ne devais pas faire partie du groupe. Je devais juste chanter une chanson. Et au final, Guillaume est venu me voir quelques jours après. Il m'a dit, est-ce que tu ne veux pas venir jouer du piccolo ? Et les gens aiment et en fait on s'adapte à tout public. C'est à dire que demain je suis capable d'aller jouer dans une maison de retraite. Mais je suis aussi capable d'aller jouer dans un collège ou lycée. C'est un moyen de s'évader. Et en plus quand c'est avec des bons copains c'est toujours mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur le plan personnel ça m'a beaucoup apporté parce que j'étais quelqu'un de très très réservé. Parce que depuis toujours je bégaye. Donc là un peu moins qu'avant mais il y a longtemps c'était vraiment une catastrophe. Les dion-tranche que t'as la première fois tu les fais en bas à la place où tu les as montées là. Ah oui c'est normal mais c'est vrai. Alors moi je suis boulanger. Je suis boulanger à Leclerc à Saint-Julien. Moi je suis secrétaire, je travaille à l'hôpital. Ouais je suis pompier à l'extérieur. Mon avis c'est que la musique. Je suis au conservatoire à Limoges et je suis aussi prof de sax à Audora. C'est toi la prof de solfège ? Ouais c'est ça. Je dis à Hugo ce qu'il doit faire alors qu'on est dans la même classe. La musique c'est vrai que ça me... Quand on fait le week-end ou même on rejoint les copains en répétition ça te... Ça respire quoi enfin tu te sens ailleurs. Julien fait quasiment tout et moi je fais quelques arrangements et des compositions de temps en temps. La musique c'est une autre manière de s'exprimer. Parce que c'est beaucoup plus simple de jouer des notes que de mettre des mots des fois. Et on ne ferait pas ressentir notre amitié à tous les gens et c'est ça je pense qu'il leur donne envie de danser avec nous. Enfin jouer c'est bien mais il faut quand même que tu aies un vrai lien avec les personnes. Sinon la musique sans qu'il y ait d'émotions, c'est pas de musique en fait. C'est super de jouer sur scène moi le premier je rêve de ça, de faire ça tout le temps. Mais en vrai quand t'es au milieu d'une fosse de gens et que tu mets le bordel et tout c'est incroyable. Ils sont géniaux mais je leur dirai pas. Elle dit oui mais tu bégayes mais c'est comme ça qu'on t'aime en fait. Et là bah c'est là que tu comprends que c'est ça le bonheur. C'est quand t'es vraiment bien entouré et que ces personnes sont vraiment vraiment bienveillantes. La richesse c'est exactement tout ce que tu vois cet après midi et toute la journée. Sans le groupe moi je sais pas franchement ce que je ferais, je sais même pas si je serais musicien encore. Les insupportables c'est vraiment on se retrouve, on rigole. Pour moi c'est ça la richesse, ça n'a pas de prix. Je sais pas comment expliquer ça, c'est l'amitié quoi. Nous sommes heureux, c'est beau. Et mettez vous en quinconce. Les croixent-là, c'est beau. Sous-titrage ST' 501